L'actualité sociale et la liste des entreprises en difficulté s'allongent. La TECO Air, société de maintenance aéronautique, vient d'être placée en redressement judiciaire. La soixantaine de salariés sur le site de Fréjorg redoutent un plan social, mais la justice doit aussi examiner une offre de reprise. Les précisions de Laurent Baumel et Frédéric Savino. C'était en 2010, du temps de l'euphorie, du temps où les ateliers de l'entreprise La TECO Air Aéroservices de Montpellier regorgés de travail. Mais en 2011, la filiale de cette marque pionnière de l'aviation mondiale perd des marchés. L'entreprise est placée en redressement judiciaire jusqu'à ce qu'un repreneur se manifeste. On le connaît, on sait qui c'est, mais fiable, je ne connais pas vraiment son passé, ni son offre. Donc j'espère qu'elle va être peaufinée, son offre, pour qu'on puisse déjà l'étudier et justement que ce soit fiable et dans la pérennité que le travail continue. Les 62 salariés très qualifiés de Montpellier s'attendent à un plan de restructuration. 10% des effectifs pourraient être touchés par des licenciements secs. Les employés ont besoin de savoir, ils ont envie de savoir s'ils sont repris, s'ils sont licenciés. Parce que le repreneur, lui, reprendra. Mais il y en aura qui seront quand même licenciés. Donc l'ambiance est quand même morose aujourd'hui. Le titre du groupe La TECO Air a progressé de plus de 10% l'an passé, d'où une certaine incompréhension chez les salariés montpellierains de cette filiale spécialisée dans la maintenance et la peinture de carlingues. J'ai envie d'être optimiste, mais je veux voir cette offre concrète acceptée au tribunal avec le moins de pertes d'employés. Les élus du comité d'entreprise doivent rencontrer demain le repreneur, un spécialiste de la maintenance présent dans les Émirats arabes unis et au Maroc. Cette rencontre devrait permettre d'en savoir un peu plus sur ses intentions, même s'il envisagerait de ne conserver que 50% des emplois sur les 146 que comptent les sites de Toulouse et Montpellier. Brouhaha